Bien, nous allons commencer cette première séance que nous avons intitulée Histoire et processus de radicalisation. Et je vais donner tout de suite la parole à Gilles Kepel. Gilles, tu peux parler d'ici ou de là, comme vous voulez. Merci beaucoup, M. le Président. Merci de m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions sur ce phénomène que, tel Jean-Pierre Sueur, je me garderai bien de nommer a priori. Et je crois qu'il faut y faire très attention et que le travail, je ne sais si on a un hommage à votre discipline, c'est celui de la lettre dans l'inconscient, mais qu'il va être mené ici pendant ces deux jours et que les uns et les autres nous menons à travers de positions disciplinaires différentes autour de cette question doit certainement nous amener à réfléchir sur les mots que nous utilisons. Jean-Pierre Sueur a tout à l'heure souligné la libre association, si j'ose dire, que déradicalisation avait pour lui avec dératisation. Je crois qu'il faut faire attention, justement, si je puis continuer dans cette libre association, que la déradisation est un processus particulièrement dangereux de prophylaxie sociale et que derrière, la ratonnade ne vient pas loin, si j'ose dire. Et en ce sens, il faut faire très attention. Je suis convaincu que, justement, le travail des analystes, des psychiatres là-dessus, des linguistes aussi, est extrêmement important. Et dans la mesure où nous devons traiter un phénomène qui est en grande partie un phénomène qui s'appuie sur des enjeux de traduction et des enjeux de translation, non pas seulement parce que translation serait l'usage anglais du mot traduction, mais parce que la translation, c'est le transport, le transport de soi, la translation des reliques, dit-on en français proprement. Et il s'agit de translation non seulement de langues, de contenus sémantiques d'une langue dans une autre, de l'arabe et d'un arabe particulier, parce qu'il est un arabe coranique, un arabe sorti de la poussière des siècles et des circonstances qui passent en français. Celles et ceux d'entre vous qui sont arabisants et qui ont entendu l'autre jour la déclaration liminaire du djihadiste en chef ou en sous-chef qui présidait à la destruction des statuts du musée de Mossoul. C'est un phénomène tout à fait intéressant. Et je crois qu'il est très important, justement, de savoir. Je ne suis même pas convaincu que radicalisation soit le terme le plus adéquat qui serait celui qu'il faudrait trouver au terme de ses travaux. Si ses travaux ont un terme, en tout cas, je pense que je prendrai ma retraite avant, c'est dans huit ans. Rassurez-vous, il n'y en a plus pour longtemps et on aura encore à chercher. Donc, ceci pour dire que l'intérêt intellectuel de ce que vous faites ici me semble fondamental. Je réjouis que cette initiative vienne justement du secteur analytique pour les arabisants dans mon genre et les politistes. C'est une excellente nouvelle parce que c'est aussi l'opportunité de créer les passerelles intellectuelles sans lesquelles il n'y a pas de pensée universitaire. Et je crois qu'en ce sens, c'est très bien pour nous qui sommes, si j'ose dire, marginalisés, qui étions marginalisés par notre connaissance de l'arabe. Et maintenant, c'est au centre du monde, donc c'est arrivé. Mais en termes d'université, c'est toujours très marginal. Vous savez que Sciences Po a fermé les études sur le monde arabe en décembre 2010 pour inutilité sociale et incompétence de ses responsables. Quelques jours avant le suicide par le feu de Mohamed Bouazizi, certains disent même qu'il se serait immolé en protestation, mais ça, ça n'est pas confirmé. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. C'est très, c'est très bien. Je crois que c'est ça, ça manifeste aussi le grand dynamisme qu'il y a aujourd'hui dans l'université française autour de ces questions. Et les phénomènes qui ont suivi le 7 et le 9 janvier, sans parler du 11, une autre question, moi, m'ont beaucoup impressionné. Notamment, j'ai reçu énormément de courriers, d'enseignants, de travailleurs sociaux et autres, destinés à se mobiliser intellectuellement face à quelque chose qui leur semblait mettre en cause ce sur quoi ils avaient construit leur représentation d'eux-mêmes dans ce qu'ils appelaient la France, la société, la République ou autre. Donc là aussi, je crois qu'il y a un très gros travail à faire. La structure du GIS que vous avez proposé me semble tout à fait opportune et pertinente. Et, monsieur le doyen, rassurez-vous, Nice n'est pas du tout marginale, car je suis niçois. Donc, je le perçois comme le centre du monde. Je suis originaire d'un petit village de l'arrière-pays, Mentonnet. Et ce que vous avez dit tout à l'heure ne m'a pas du tout surpris. J'avais, en 1987, à l'époque où beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés ici, publié un petit bouquin qui s'appelait « Les banlieues de l'islam » dans lequel j'avais attaché beaucoup d'importance à ce qui se passait à Nice. Bon, c'était parce que j'y passais mes vacances chez ma grand-mère aussi. Et j'avais remarqué à ce moment-là, effectivement, comment des structures de mouvements islamistes s'étaient implantées et construisaient une représentation du monde passant par des ruptures en valeur avec la société française, mais je ne sais pas si on peut dire française à Nice. C'était sur le Var, donc c'est sur la frontière. Donc, voilà, je trouve que c'est très bien. J'ai très impressionné par ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure de l'avancée de vos travaux, surtout du contact avec les sociétés. Et il me semble justement que la pratique, non seulement de la sociologie, comme on est habitué, mais la pratique du travail des psychologues, des cliniciens, etc., est un élément extrêmement important. Donc, je me réjouis de tout ça. Je vous souhaite beaucoup de succès. Et en ce qui nous concerne, avec les maigres forces qui nous restent dans un établissement dévasté comme les Sciences Po, bien sûr, on est à votre disposition, si tant est, qu'on puisse être la cinquième roue de la charrette. Alors, peut-être maintenant pour lancer le débat plus général sur le phénomène qui nous occupe, et que donc je me proposerai de ne pas nommer. De ne pas nommer a priori, mais bien plutôt d'essayer de construire au départ, comme point de départ, pour nous accrocher à quelque chose, car il faut bien, comme disait mon maître Martial Guéroux, quand je faisais un peu de philosophie il y a bien, bien longtemps, par-delà les sables de la perception, s'appuyer sur le roc de quelques certitudes. Et ce roc peut nous être offert, me semble-t-il, par une mise en perspective historique de l'histoire récente, du phénomène que nous étudions. Ce qui permet de situer celui-ci, non pas dans l'absolu, comme une sorte d'explosion qui se produirait, un big bang initial, mais de l'inscrire dans une concaténation de processus qui permet d'en comprendre ou d'en interpréter en tout cas un certain nombre de logiques, même si cela, bien évidemment, n'a pas vocation à l'épuiser. Mais il me semble que le phénomène auquel nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas nouveau. Il est le produit d'une métamorphose, peut-être faut-il utiliser ce terme, d'une métastase aussi sans doute, de phénomènes qui se sont succédés au cours des 30 dernières années. En ce sens, il n'est pas véritablement surprenant en termes rétrospectifs, même si sa survenue dans les formes qu'il prend aujourd'hui n'était pas ou n'était pas directement prédictible. Et vous allez voir tout à l'heure que je pensais, c'est dommage que nos politiques soient parties, faire de la politique, après nous avoir quittés tout à l'heure et avoir dit des mots très intéressants. Je pense en particulier à ceux de Mme Le Mardelet et de Jean-Pierre Sueur. parce que sur la coupure entre la production du savoir universitaire et l'action publique, et la sphère publique, puisque, comme vous allez le voir dans une petite histoire que je vous raconterai dans un instant, la cécité de la sphère publique, surtout quand elle est bâtie sur le sentiment d'un succès et la non-nécessité à se remettre en cause et surtout à s'abreuver auprès d'une université que globalement elle méprise pour son incapacité à communiquer, pour son obscurité et autres, est précisément mise en défaut très violemment dans cette question. La question du djihadisme, utilisons ce terme aussi avec prudence pour l'instant, est en effet une sorte de banc d'essai auquel mesurait la nécessité, me semble-t-il impérative, de remettre l'université au cœur du débat public. Et c'est un enjeu très important et je crois que le GIS, tel que vous l'imaginez, en est une très bonne étape vers cela. Je viens de rendre un rapport au mois de janvier au Premier ministre, il était un an de travail sur la façon dont on étudie en France les phénomènes qui ressortissent, pour le dire vite encore, et à travers une image, une définition en extension de ce qui se passe dans le triangle Téhéran-Bamako-Roubaix. Avec ça, j'espère que vous avez compris. Mais j'ai préféré la définition géographique, justement, à la nécessité de m'expliquer. J'ai regardé ce qu'on faisait en France. C'est une initiative qui est née aussi d'une réflexion sur pourquoi est-ce que Sciences Po a détruit les études spécialisées sur le monde arabe, on ne dit pas, et comment est-ce qu'une décision aussi conne a pu être prise sans... sans contrepartie, sans que les machines qui sont censées l'empêcher, et ça m'a conduit dans beaucoup de pays, dans 23 pays, en particulier aux États-Unis, en Russie, en Israël, dans les pays du monde arabe, turc, iranien, etc., mais aussi dans l'Union européenne. Et ce qui est très frappant, par exemple aux États-Unis, vers lesquels tout le monde regarde avec une admiration béate, c'est que le lien entre l'université et la sphère publique existe, mais il est entièrement médié, il n'est pas direct, entièrement médié par le phénomène des think tanks. Des think tanks qui sont payés, généralement, par des intérêts privés, un peu comme l'ASIC que mentionnait tout à l'heure Jean-Pierre Sueur, qui ont d'un intérêt à la victoire de tel ou tel État, alors c'était Israël surtout, mais il y a maintenant les Arabes du Golfe qui ont mis énormément d'argent là-dedans, l'Iran aussi, ce qui fait que le débat est complètement faussé, si tant est qu'il y a une vérité, une erreur dans ce domaine qui nous occupe, mais je crois que nous avons été épargnés en France par la malédiction des think tanks et que le défi qui nous est posé aujourd'hui est une opportunité pour, par-delà l'objet lui-même et à travers des structures comme le GIS, pour repenser la relation entre une université qui est en position de force paradoxalement aujourd'hui parce qu'il faut penser les objets complexes, la preuve on ne sait pas comment les appeler et c'est l'université qui est capable de le faire et c'est sur quoi personnellement j'ai beaucoup insisté auprès des pouvoirs publics quand j'ai eu l'occasion de leur en parler, je ne suis pas sûr qu'ils en soient convaincus complètement, ou persuadés en tout cas, mais il me semble-t-il qu'il faut les en convaincre et votre initiative va dans la bonne direction. Alors, comment, brièvement, essayer de penser ce type de phénomène dans la brève durée, la durée chronologique ? C'est le titre de cette présentation qui s'intitule « Les trois générations du djihad » sur laquelle j'ai écrit y compris quelques articles ces derniers temps, qui s'articulent autour donc de la déclinaison suivante. Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui, que je vous propose d'appeler la troisième génération du djihad et dont on pourrait prendre comme figure emblématique, mais non pas uniquement la réduire à celle-ci, vous verrez pourquoi, parce qu'on est dans une temporalité, ce que les marxistes s'appelaient le développement inégal et combiné, dans laquelle on a des éléments de l'ancien qui sont présents, des éléments du nouveau qui coexistent avec cet ancien, mais avec un trendsetter qui est plutôt le nouveau, donc la génération Daesh, si on peut dire, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et en Syrie. Pourquoi l'appeler Daesh ? Ça a fait l'objet d'un débat politique. Du reste, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure si ça vous amuse. Et cette troisième génération vient après une deuxième génération que j'appelle la génération Al-Qaïda, mais qui persiste, comme tout à l'heure Patrick Amoyel l'a justement rappelé aujourd'hui, comme les Kouachis le manifestaient car ils étaient issus d'Al-Qaïda, mais ils sont aujourd'hui Daeshisés dans leur pratique. Vous verrez ce que je veux dire tout à l'heure. Et celle-ci succède à une première génération, dite fondatrice, si vous voulez, qui est la génération du djihad en Afghanistan. Et donc, comprendre ce qui se produit aujourd'hui, c'est d'abord comprendre d'où cela vient. Mais encore, comme je l'ai rappelé au début, ça n'épuise pas du tout le sujet. Donc, c'est simplement un élément pour essayer de mettre les choses en perspective. Je reprends chronologiquement au début. Le terme djihad, Jean-Pierre Seur a évoqué la beauté de ce mot tout à l'heure. On ne serait pas sur la beauté ou la laideur, mais le terme djihad en arabe qui vient de la racine J-H-D, jahada, qui signifie l'effort, est effectivement un terme qui globalement est connoté positivement. Je me rappelle un jour dans « Faisant du ski » qui est une passion contractée à Oron, dans les Alpes-Maritimes également, où tout viennent, toutes les conceptions du beau et du bien. Je ne vais pas, ma psychanalyse s'arrête là. Je vais essayer en tout cas. Mais le, si tenté qu'on puisse y mettre un terme, mais le « Faisant du ski » à Faraya, une station de la montagne maronite où aucun musulman ne se risque au péril de sa vie et prenant le petit-déjeuner, qu'elle ne fut pas la surprise de, je ne sais plus qui était avec moi ce jour-là au petit-déjeuner, de voir arriver un serveur avec une croix autour du cou et son name tag, son nom, parce qu'il y avait écrit « Jihad ». Alors, il pensait que le chocolat allait être empoisonné ou quelque chose, pas du tout. Même pour des Arabes chrétiens, comme était ce serveur musulman, moustachu et crossé, le croisé, le nom « Jihad », ça veut dire l'accomplissement de soi par le bien. L'accomplissement de soi par le bien, la projection de soi pour l'unité de la société, l'expansion de celle-ci. Alors, dans le vocabulaire strictement islamique, c'est l'expansion de la société musulmane, conçue comme le critère de la perfection, au détriment des sociétés qui doivent disparaître. Les sociétés impies qui doivent disparaître brutalement et les sociétés dites des gens du livre concept de plus en plus flou aujourd'hui. Je suis convaincu que dans les intervences même dans les Alpes-Maritimes, on doit considérer que les gens du livre, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, qu'il n'y a que les impies et les bons musulmans, puisque la France n'est plus catholique. Et donc, cette progression, au détriment du vieux monde, des idoles à détruire, comme au musée de Mossoul, elle peut se produire de différentes manières. Elle peut se produire par les armes, elle peut se produire par la langue, si on n'est pas capable d'avoir des armes, et si on ne peut pas parler, elle peut se produire au moins par le cœur et c'est la rupture culturelle en valeur qui est la base du salafisme. Alors, donc, dans les sociétés arabes ou musulmanes en général, modernes, issus de l'indépendance, le vocabulaire religieux est un vocabulaire qui est présent, mais qui est en arrière-plan, qui est secondaire. Je rappelle à ceux d'entre vous qui sont encore plus vieux que moi ici, qui ont vécu la guerre d'Algérie, que même si le verbiage du FLN algérien était faufilé de vocabulaire tiers-mondiste, néanmoins, son quotidien, sa pravda, s'intitulait, non pas la vérité, mais El Mujahid. El Mujahid veut dire le combattant du djihad. Et le djihad, le vocabulaire religieux était très, Benjamin Stora et d'autres l'ont bien montré, était très présent pour mobiliser le fond, si j'ose dire, la base des paysans algériens et des petites classes moyennes ou des classes urbaines en lutte contre le colonisateur. Ce qu'on lisait dans le monde et autres, c'est une chose, mais ce qui se passait en bas était très différent. Mais ce vocabulaire du djihad était en arrière-plan. Il n'était pas, il servait à mobiliser des forces, si j'ose dire, obscures ou non visibles, en tout cas, au regard de l'intelligentsia tiers-mondiste qui soutenait ce phénomène et qui aurait été sans doute effarée si elle avait découvert ça ou en tout cas qui n'aurait rien compris. Le djihad, dans son sens militaire, est du reste présent dans la Méditerranée puisque c'est le nom arabe de la course. Les corsaires de Salé, de Bougie, d'Alger, bien sûr, font le djihad, donc s'emparent des bateaux marchands et mettent les femmes dans les harems, réduisent les hommes en esclavage, etc. Toutes sortes de choses que fait Daesh aujourd'hui avec les yézidis, on en parlera dans un instant. Donc, ce n'est qu'à partir des années 1980, c'est là que nous entrons dans le vif du sujet, que le djihad au sens d'un mouvement politico-militaire destiné à assurer la victoire de l'islam sur terre devient un facteur significatif des relations internationales. Je veux dire par là qu'il n'est plus dans l'arrière-plan mais qu'il est au premier plan. Cela se produit après l'invasion soviétique de l'Afghanistan fin 1979, qui est une sorte de coup de Prague de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud, qui vise à restaurer le pouvoir communiste qui avait été pris auparavant dans un pays où celui-ci s'effondrait du fait que les communistes avaient mis en place des mesures, si j'ose dire, de salafisme communiste, et effrayer les paysans qui étaient révoltés contre cela au nom, justement, de l'islam. Cette révolte des Moudjahidines afghans, le terme le même que j'ai utilisé par les combattants algériens en les années 60, 50, 60, est très rapidement appuyée par deux forces internationales qui vont combiner à le gonfler à une dimension planétaire. La première, ce sont les États arabes du Golfe, les pétro-monarchies qui construisent leur légitimité, c'est-à-dire la raison pour laquelle elles tirent l'essentiel des revenus du pétrole et ne le partagent pas avec les autres musulmans nécessiteux du monde, du fait qu'elles prônent, notamment pour le rabbi saoudite, une forme intégraliste et exclusiviste de la religion qu'on appelle le salafisme. Le salafisme, en arabe, le terme signifie les ancêtres, ceux qui sont devant et c'est la dévotion littéraliste pour les comportements de ceux qui sont censés avoir été les témoins de l'expérience prophétique, le prophète étant le beau modèle, le modèle d'imitation auquel doit tendre tout musulman pieux, selon la vision salafiste justement, et qui interdit toute contextualisation du texte. C'est une chose très importante parce que c'est justement la ressource principale dans la rupture en valeur qui est faite aujourd'hui à l'Ariane, dans les Alpes-Maritimes, au Moulin, dans la vallée du Nord, avec ceux qui connaissent et au ou bien en Normandie, au Mirail, à Artiga, Artiga, qui aurait pensé que ça se passerait à Artiga, en Ardèche. Donc, cette structure, elle est nourrie dans le salafisme et c'est l'un des aboutissements possibles du salafisme qui aboutit au type de djihad que l'on connaît. Alors, les pétro-monarchies financent cela pour deux raisons. D'abord, parce que à ce moment-là, l'Iran, dont l'un des représentants va parler peu après moi, Farad connaît bien la République islamique et la Révolution islamique. Ses premiers travaux y ont été consacrés. Et à ce moment-là, le fer de lance, le chevalier blanc ou noir, d'un islam qui se veut révolutionnaire et présent comme tel sur la scène politique mondiale. Un islam chiite qui fait horreur aux pétro-monarchies du Golfe et en finançant le djihad afghan, les pétro-monarchies vont financer une alternative à l'Iran. Et deuxièmement, les États-Unis qui vont mettre tous les moyens militaires possibles au service train and equip les moudjahidines afghans pour faire tomber l'Union soviétique et lui infliger un Vietnam. Je passe sur les détails, on n'a pas le temps, mais c'est ce moment-là, c'est le djihad dans l'Afghanistan, si vous voulez, qui, pour des raisons d'opportunité, c'est-à-dire les Saoudiens et compagnie pour faire tomber, pour marginaliser les Iraniens et les États-Unis pour utiliser ce qu'ils appelaient à l'époque des freedom fighters contre l'URSS, contre l'armée rouge qui sont devenus, qui ont été rhabillés en terroristes barbus, infâmes, quelques années plus tard, mais il s'agit des mèmes. Donc, c'est une raison d'opportunité qui a créé, si vous voulez, tel le docteur Frankenstein, le monstre ou tel Saladin, le génie, pardon, Aladin, le génie qui n'est plus sorti de sa boîte. Première génération. Cette génération triomphe. Elle triomphe puisque l'armée rouge est obligée de se retirer d'Afghanistan le 15 janvier 1989. Quand je demande à mes étudiantes quand ils m'en restent, celles qui restent, qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 1989, elles n'en savent rien et je leur dis vous savez que c'est le lendemain, le 15 février, vous savez que c'est le lendemain du 14 février. Alors là, les dernières quittent l'amphipe en pensant que je suis taré et je dis qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a toujours une qui rougit un petit peu et qui dit monsieur, c'était la Saint-Valentin et je dis c'est juste, vous avez raison, mais c'est aussi le jour de la fatwa de Salman Rouge, de Roménie contre Salman Rouge dit une fatwa qui avait pour but pour l'Iran de tirer la lumière à lui et d'éviter qu'on ne se focalise sur l'enjeu vraiment important qui est le retrait de l'armée rouge le lendemain. Et j'incite dessus parce que c'est très important. La fatwa pour blasphème, condamnation à mort pour blasphème, c'est ce que nous avons vu aussi mis en oeuvre avec les moyens du bord et la génération Daesh le 7 janvier, évidemment. Donc, ce sont des traînes, si vous voulez, qui traversent. C'est le rhizome de Leusien, on va revenir à Deleuze dans quelques instants, vous allez voir pourquoi, qui traverse toute cette histoire. Donc, cette première génération du Daesh, c'est une génération où on détruit l'ennemi proche allié des grandes puissances. L'islam détruit le communisme d'où sa grande gloire à l'époque aux Etats-Unis. Les organisations djihadistes ont pignon sur rue à Brooklyn, Miami, Los Angeles, etc., pour recruter des gens dans la perspective anticommuniste de l'époque de Reagan. Et donc, ça va aboutir ensuite au ce qu'un certain nombre de ceux qui sont allés faire le djihad en Afghanistan, venus d'Egypte, d'Algérie, de Lyon, la région lyonnaise et grosse exportatrice à l'époque, vont revenir chez eux et vont désirer, alors pas tellement pour Lyon encore à l'époque, ce n'est pas assez nombreux, mais en Algérie et en Égypte, faire pareil. Faire le djihad en Égypte et en Algérie, c'est des années 90, c'est-à-dire mobiliser les masses pour faire tomber les régimes impies, la quai des croisés et des sionistes, comme on disait, la quai de l'impérialisme autrefois. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on fait le même type de société. Ils ont juste oublié que les stingers fournis par l'oncle Sam avaient quand même joué un rôle essentiel dans cette affaire en Afghanistan et c'est sur cet échec, l'échec de l'année 97. Les djihadistes algériens sont pris dans les massacres épouvantables de Benalla, Talha et de Raïs dans la banlieue algéroise, même si certains considèrent que la sécurité militaire algérienne n'a pas été innocente dans l'affaire. Quelles que soient les choses, les massacres vont épouvanter ceux qui étaient le cœur de cible ? C'est un enjeu qu'il faut garder aujourd'hui à l'esprit parce que je pense que Daesh a passé un peu de lignes rouges aujourd'hui de ce point de vue-là par rapport à leur cœur de cible. Et d'autre part, en Égypte, l'assassinat des touristes dans le temple d'Azheb Souta-Luxor, etc. Et donc, un certain nombre de ceux qui étaient en Afghanistan et notamment ceux qui s'étaient rassemblés, des djihadistes étrangers. Le terme djihadiste, me semble-t-il, est quelque chose que je crois avoir forgé à cette occasion dans mon propre livre djihad pour les distinguer des moudjahidines. Les moudjahidines, c'était les Afghans, les djihadistes et les brigades internationales qui venaient de l'extérieur. Le terme, d'ailleurs, en arabe a suivi. On a fait djihadi en arabe qui est un terme qui n'existe pas grammaticalement et qu'on utilise pour parler des djihadistes par opposition aux moudjahidines, des étrangers qui vont des brigades internationales. Et Ben Laden, est donc lui-même issu de la filière salafiste radicalisée saoudienne et Ayman Azawahiri, un oftalmo égyptien issu, lui, des frères musulmans radicalisés, khoutbistes, vont se fondre dans le bouillon de culture afghan, du djihad afghan. Et cette espèce de crase va produire ce qu'on nomme Al-Qaïda. Al-Qaïda, le terme est un surnom probablement d'opportunité. Il désignait, c'est une apocope pour le terme Qaïda tel-moudjahidine, la base, ça veut dire la base, la base des combattants du djihad. Mais Al-Qaïda est un terme qui a une polysémie très riche, très féconde en arabe puisque ça signifie également la norme, le critère, la mesure. Et donc, cette norme qui est également une base et qui est d'une certaine manière la métonymie de ce que le phénomène va pouvoir donner va être basée sur une réflexion qui inverse l'ordre des priorités du combat. Les djihadistes afghans et les moudjahidines afghans privilégiaient la lutte et les Algériens et les Égyptiens ensuite jusqu'en 97 la lutte contre l'ennemi proche en arabe face à l'ennemi lointain et ils vont inverser les choses. Je ne vous fais pas l'histoire de cette topique en arabe on n'a pas le temps et on va taper désormais non pas sur le laquais du dieu de la croisade Moubarak, Chadli ou autre mais sur la tête. On va taper sur la tête c'est-à-dire on va attaquer le 11 septembre les tours jumelles le pentagone etc. et on va exposer l'ennemi comme colosse au pied d'argile. Ça c'est la deuxième génération du djihad basée sur une réflexion critique par rapport aux échecs de la première. Vous connaissez tous le 11 septembre je n'entretiens pas dans le détail. Je passe rapidement à la troisième génération qui est elle-même basée sur une critique de la deuxième et dont le principal protagoniste intellectuel à mon avis est un Syrien qui a fait des études d'ingénieurs en France qui est surnommé dans le nom de guerre comme on dit en anglais Abu Musab al-Souri en réalité Mustapha Setmariam Nassar un alépin roux et aux yeux bleus qui lui a permis de passer inaperçu partout d'autant plus quand il a épousé une ancienne trotskiste espagnole qui lui a permis d'avoir le passeport européen qui est le viatique de base du bon djihadiste aujourd'hui et donc Souri met en ligne en 2004 1600 pages sur l'internet qui s'appellent en arabe c'est à dire l'appel à la résistance islamique mondiale c'est basé sur un très simple le 11 septembre est une erreur absolue c'est une erreur stratégique parce que Ben Laden les Zawairi surtout les Zawairi le sous-slof ou le Goebbels j'y sème c'est Zawairi l'autre et c'est essentiellement le financier et le parce que d'abord l'Amérique est trop forte on ne peut que la faire vaciller le vrai ventre mou de l'Occident contre lequel il faut se battre c'est l'Europe pourquoi parce que l'Europe compte en son sein c'est Souri qui parle bien sûr pas moi des millions de musulmans issus de l'immigration postcoloniale mal intégrés discriminés qui ne s'assimileront jamais à ces valeurs et dans lesquelles la propagande peut être présente et qui constitue une immense armée de réserve du djihad Deuxièmement Deuxièmement la stratégie de top down de Ben Laden la stratégie léniniste pyramidale est une erreur aussi On a envoyé taper sur l'Amérique des Saoudiens et autres Emiratis Libanais etc. qui ne connaissaient pas les Etats-Unis on a envoyé des exécutants en payant des billets d'avion en donnant des cours de pilotage ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire il faut avoir une stratégie bottom up ou une stratégie réticulaire rhizomatique et deleusienne si vous voulez qui s'appuie sur des individus qui sont issus du terreau européen et qu'on va à la fois endoctriner très structurellement qu'on va former militairement et qui seront dotés d'une assez large autonomie dans le choix des cibles et des modes d'action dans le cadre prédéterminé et donc on renverse complètement le système le système al-Qaeda alors quand ces textes sont mis en ligne en 2004-2005 ils sont d'ailleurs très rapidement traduits en anglais par des organismes liés à la CIA et pour quelle raison quand j'en avais parlé à ce moment là parce que les services de renseignement estimaient peut-être qu'Alain Bauer pourra nous en dire plus tout à l'heure que c'était une sorte de remake de la bleuite de la guerre d'Algérie ça ne pouvait pas marcher puisque à partir du moment un système terroriste est réticulaire il est propice à toutes les infiltrations et il peut péter de l'intérieur si vous voulez votre serviteur avait traduit et présenté une partie de ces textes dans un livre passé complètement inaperçu publié en 2008 intitulé terreur et martyr et j'avais et on m'avait dit connerie pauvre quepel pauvre arabisant pauvre con d'arabisant il traduit n'importe quoi sans comprendre ça n'a aucun intérêt et c'est une histoire intéressante parce que on était à l'époque dans une phase de violence en France qui était les effets de la guerre d'Algérie de la guerre civile d'Algérie des années 90 fin si vous voulez de la phase 1 dans la la chronologie que je vous propose et cette les services français là encore Alain Bauer me corrigera s'il le juge nécessaire avait construit un mode de lutte contre ce phénomène assez efficient qui nous a permis d'être 16 ans sans attentat sur le territoire français entre Kelkal et Eméra entre 1996 et 2012 d'une part les russes de la DST étaient partis à l'âge de la retraite remplacés par des arabisans et la DST a eu une politique très efficace à l'époque j'avais des étudiants où beaucoup disparaissaient et je l'ai retrouvé parfois à l'occasion d'une conférence munie de superbes moustaches faisant un métier qui n'était pas directement lié à l'université et d'autre part les pères de familles algériens de l'époque les darons comme on dit en banlieue avaient décidé de se mobiliser contre le djihadisme en France la plupart des jeunes étaient pour le fils bien sûr parce qu'à partir du moment où il y avait Kelkal les attentats maisons blanches pas très loin d'ici en tout cas dans cet arrondissement ça voulait dire que ça foutait en l'air toutes les stratégies d'intégration en France les loyers le pavillon l'éducation des gosses etc génération qui c'est le lien entre les deux qui a créé le modèle la success story de l'antiterrorisme français à mon sens entre 96 et 2012 mais parfois quand on est fasciné par son propre succès on ne regarde pas ce qui est en train de se transformer et les modèles nouveaux et on ne prête pas attention au pauvre con d'universitaire incompétent et irrelevant comme on dit en anglais et donc qu'expliquait Soury il expliquait des choses très intéressantes qui sont donc traduites en anglais en français par moi ou par Ruth mis à disposition dès 2008 c'est que il y a trois types de cibles Madame de Bardelet en a parlé un instant tout à l'heure d'abord les intellectuels libéraux anti-islamistes ceux-là doivent être visés avec délectation avant même les politiciens les politiciens protégés par leurs armures c'est compliqué et si on peut tuer des gens auxquels s'identifie la société encore majoritairement mais pas pour l'éternité non musulmane et impie en Europe c'est très bien parce que cette société du coup va se dresser contre l'ensemble des musulmans va passer à la ratonnade si j'ose dire de la dératisation ratonnade et c'est pour ça que j'utilisais la dessin prolongation d'association tout à l'heure et elle va du coup susciter chez les musulmans tous tant qu'ils sont un réflexe de solidarité et de défense derrière les plus radicaux et c'est comme ça qu'on va réussir à mobiliser les masses ce que Zawahiri Ben Laden n'ont pas réussi à faire le 11 septembre a fait vaciller le colosse d'argile mais au pied d'argile mais néanmoins Bush a trouvé de l'argent des moyens politiques pour éradiquer Al-Qaïda et finalement l'économie du terrorisme n'a rien donné les copycats attaques de Madrid de Londres etc. ça n'a pas fait bouger la mobilisation derrière sous la bannière du prophète comme dit Zawahiri Tartarayet et Nabi en revanche là on va y arriver deuxième cible les juifs les juifs bien sûr par assimilation à Israël au sionisme mais aussi parce que ça c'est présenté les textes de Zawahiri mais Souril reprend parce que l'hostilité la haine pour Israël pour le sionisme pour les juifs etc. recoupe dans l'univers arabo-musulman des catégories de population beaucoup plus large que ceux qui sont simplement djihadistes et on peut par là récupérer des nationalistes arabes etc. troisième catégorie peut-être celle où tout se joue à mon sens aujourd'hui pour le basculement car l'enjeu c'est une sorte de war for hearts and minds une guerre pour les pour les cœurs parmi les gens d'origine musulmane ce sont ce que Souril appelle les apostas les apostas c'est à dire les relaps les mauvais musulmans ceux qui ne suivent pas leur logique et rappelez-vous Mera à Montauban le 19 mars 2012 ça ne s'invente pas c'est le 50e anniversaire des apports déviants aussi au passage parce que là derrière il y a tout un travail que je suis sûr les psychanalystes niçois soit que les Alpes-Maritimes sont surtout une colonie tunisienne l'Algérie va du Var au petit Rhône et après c'est le Maroc et donc la trace du refoulé de la guerre d'Algérie à Marseille par exemple chez les candidats algériens aux législatives est quelque chose d'absolument énorme qui est très qui est toujours là qui est énorme qui est très très présent et la marche des beurres on est le produit etc et le qui commence à la busserie de Marseille donc là on a le mauvais musulman le mortad l'aposta il faut le tuer et c'est aussi le sens de l'assassinat d'Ahmed Mrabet le policier le brigadier vététiste de l'ivrie Gargan l'autre jour boulevard Richard Lenoir comment j'ai m'arrêté là comment est-ce que on peut analyser ce phénomène aujourd'hui d'abord remarquer que par rapport à 2004 qu'est-ce qui s'est passé les conditions objectives si j'ose dire comme disaient les marxistes ont changé à l'époque il n'y avait ni Youtube dont l'enregistrement aux Etats-Unis est aussi marqué par une autre Saint-Valentin ce qu'on l'a célébré récemment c'est le 14 février 2005 que Youtube devient Youtube légalement et c'est souris c'est décembre 2004 c'est Youtube Youtube c'est Facebook c'est Twitter qui vont permettre c'est un truisme de le dire mais la concomitance des dates est très frappante de construire ces endoctrinements qui vont passer sous le radar des services et qui passeront aussi par le monde virtuel et non plus uniquement par les mosquées radicales ultra contrôlées par Alain Bauer et le sauf erreur je me prête corrige et le deuxième facteur très important c'est évidemment la décomposition des révolutions arabes et notamment ce qui n'existait pas à l'époque de Souris qui était beaucoup plus compliqué même à l'époque de Mera on allait un peu dans des zones tribales afghanes bien sûr c'est le fait que vous avez un champ de bataille du djihad apporté d'un charter low cost un billet en basse saison en ce moment Istanbul ça doit être 90 euros si vous y prenez bien elle est simple donc ça n'importe qui peut y aller depuis les moulins ou ailleurs et ou l'Ariane et le où vous voulez et ça c'est je crois que c'est ça qui est l'élément très important aujourd'hui dans ce que la translation que j'évoquais tout à l'heure avec toute la dimension l'épaisseur sémantique de ce de ce terme c'est la la concomitance les allers-retours permanents mentaux virtuels parfois physiques entre ces deux terres de djihad l'Europe ventre mou de l'occident d'un côté et la Syrie la Syrac comme on dit aujourd'hui le levant jusqu'en Irak en attendant et ça c'est l'une des hantises immenses des Tunisiens en attendant que la Libye à son tour fournisse une autre base d'attaque voilà donc je vous prie de m'excuser d'avoir été trop long mais je n'ai débordé que de 13 minutes ce qui est quand même un record mais tu es adorable c'est mon côté chez Erasad merci merci beaucoup pour votre écoute et et surtout merci pour nous avoir fourni cette très belle opportunité qui part de là les questions de radicalisation je crois c'est aussi un moment important pour notre université merci Fatih merci merci Jules alors je vais séparer les exposés entre les deux hommes par l'exposé de Isabelle Saubier merci bonjour à toutes et à tous alors je voudrais moi aussi à mon tour remercier les organisateurs en particulier Fatih Ben Slama de m'avoir invité pour deux raisons d'une part parce qu'il était temps qu'en France effectivement il y ait un réseau qui rassemble des chercheurs venus d'horizons divers et sur des sujets divers sur les questions des processus de radicalisation et puis je me réjouis d'autre part d'autant plus que ça vienne effectivement d'une démarche analytique parce qu'il y a une vingtaine d'années quand j'ai soutenu ma thèse sur la question de la violence en France et en Italie dans les années 70 donc ça n'a rien à voir avec le djihadisme et bien le titre que j'avais choisi c'était la forclusion de la violence politique à la fois puisque c'est un terme à la fois juridique et évidemment psychanalytique pour envisager comment après avoir construit une cause légitimement le recours à la violence comme c'était le cas à la fin des années 60 et bien une partie des postulants vont tous en France et une grande partie en Italie renoncer à ce recours à la violence justement alors comme vous l'aurez compris je ne parlerai pas de djihadisme je ne suis absolument pas compétente mais ici ça ne manque pas de compétences et donc cet exposé va être un exposé un petit peu de biais en quelque sorte sur justement l'approche par les processus de radicalisation et pour terminer voir en quoi les principaux acquis de cette approche qui est assez nouvelle qui ne date que moins de 10 ans on va dire et bien en quoi ces différents acquis peuvent être interpellés comme on disait dans un autre temps par ce qui semble être des processus de radicalisation djihadiste donc spécifiquement sur ce type d'engagement alors comme je le disais tout à l'heure mon point de vue est tout à fait différent puisque moi j'ai travaillé sur le monde communiste en fait puisque j'ai travaillé comme je le disais sur les militants d'extrême gauche en particulier italien brigadiste etc dont l'engagement après 68 se radicalise jusqu'au passage pour certains mais une toute petite minorité jusqu'au passage à la lutte armée et puis dans un autre domaine très différent enfin pas complètement différent mais enfin c'est toujours l'univers communiste mais l'engagement était très différent j'ai également travaillé sur les officiers communistes issus de la résistance en particulier des maquis qui vont partir à la demande du parti communiste comme sous-marins dans les guerres coloniales en Indochine et en Algérie en posant la question de comment on accepte de jouer ce double jeu et pourquoi faire en quelque sorte dans deux situations très différentes dans l'un une situation de guerre asymétrique et dans l'autre une situation plutôt marquée par l'assassinat politique ciblée et donc aux antipodes de la radicalisation djihadiste dont la stratégie transnationale jusque récemment passait plutôt par des attentats aveugles indiscriminés alors puisque la question de qu'est-ce qu'un engagement radical est plutôt même qu'est-ce que la radicalisation signifie pour ma part je n'ai aucune réticence à utiliser ce terme je parlerai d'engagement radical à propos d'un engagement qui à partir d'une posture de rupture vis-à-vis de la société d'appartenance accepte au moins en théorie au moins en théorie pas forcément avec une réalisation mais accepte au moins en théorie le recours à des formes non conventionnelles d'action politique éventuellement illégale voire violente mais pas nécessairement d'ailleurs une grande partie des travaux sur les processus de radicalisation porte sur des groupes qui dont la très grosse majorité des membres ne sont pas passés à la violence mais qui étaient dans une posture qui le légitimait l'acceptait éventuellement et qui était prêt à mourir pour une cause et à donner la mort pour cette cause si la question de la radicalisation vient plutôt de chercheurs états-uniens et scandinaves alors pas d'abord sur la question évidemment du djihadisme mais aussi pour les chercheurs scandinaves sur la question des groupes néo-nazis très assez virulents on va dire dans ces pays et qui considèrent la radicalisation donc comme un processus de changement dans les croyances dans les sentiments dans les comportements un changement dans des directions qui justifie de façon croissante la violence entre les groupes et qui exige de leurs membres le sacrifice pour la défense de son propre groupe militant et ça ça me paraît assez important je vais y revenir j'ai intitulé cette communication et j'en aurais terminé pour l'introduction un engagement l'engagement radical un fait un fait social total évidemment pour ceux qui sont en sciences sociales en écho à Marcel Mauss alors pas tant pour souligner l'aspect multidimensionnel du phénomène de la radicalisation ça a été souligné d'entrée de jeu par 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 la présidence de cette université les processus de radicalisation n'obéissent pas à un seul schéma ce sont des processus qui ne peuvent s'expliquer donc que par une pluralité multidimensionnelle à la fois économique culturelle symbolique voire religieuse ou encore évidemment juridique donc ce n'est pas en référence à cette dimension multidimensionnelle que j'ai fait ce clin d'oeil en quelque sorte à Marcel Mauss mais d'une part d'un point de vue conceptuel parce que ce que l'on oublie souvent dans le concept de fait social total de Mauss on retient la dimension multidimensionnelle mais on retient moins et ça me semble c'est dommage l'idée qui était centrale chez Mauss qu'il faut s'attacher à la morphologie d'un groupement et vous allez le voir c'est essentiellement la démarche que je vais suivre ici quels sont les effets de la morphologie d'un rassemblement d'un groupement ici un rassemblement collectif qui est marqué par l'effervescence sociale et l'effervescence émotionnelle de ses membres donc un fait social total à la fois c'est un processus en interaction et il le produit quelque chose socialement alors ça c'est l'intérêt d'un point de vue conceptuel l'autre intérêt d'un point de vue méthodologique et bien c'est que ce concept invite à embrasser un phénomène dans ses dimensions à la fois physiologiques psychiques et sociales ce qui recoupe mes préoccupations pour ça j'avais parlé de forclusion c'est à dire d'éclatement des frontières disciplinaires enfin pas complètement mais en tout cas d'un rapprochement qui me semble vraiment qui commence à s'opérer mais c'est trop lent de mon point de vue entre la sociologie et la psychologie dans toutes ses dimensions parce que en tout cas sur ces phénomènes il ne me paraît pas possible de dissocier ces différents ces différents aspects alors du point de vue de la discipline qui est la mienne la science politique la sociologie et bien il faut rappeler tout d'abord les effets très dommageables qu'ont eu qu'a eu le développement séparé à partir de la fin des années 60 et plus encore à la fin à partir des années 70 entre les études sur j'appellerais l'engagement ordinaire qui a été plutôt saisi donc l'engagement dans les partis dans les mouvements sociaux dans les syndicats etc mais surtout dans les mouvements sociaux donc cet engagement ordinaire entre guillemets a été étudié par la sociologie qui deviendra la sociologie des mouvements sociaux la sociologie de l'engagement et de l'autre côté et bien l'engagement alors je ne voudrais pas dire extraordinaire parce que je pense que ça ne produit rien de très intéressant d'un point de vue scientifique mais l'engagement radical et a fortiori l'engagement violent qui au départ étaient intégrés dans les approches sur l'engagement les mouvements sociaux ont été de plus en plus appréhendés par un autre domaine de recherche qui ont été les études sur le terrorisme qui ont profité de fonds importants à partir de la fin des années 60 et tout au cours des années 70 je ne parle pas évidemment des effets du 11 septembre et ce développement séparé je trouve tout à fait enfin je ne suis pas la seule à le dire a été tout à fait dommageable pourquoi ? et bien parce que la sociologie de l'engagement et des mouvements sociaux en se centrant uniquement sur l'engagement dit ordinaire et bien a gommé tout recours toute spécificité au recours à la violence en gros en considérant que le recours à la violence dans un engagement quel qu'il soit c'était un choix simplement stratégique c'était une ressource un moyen comme un autre alors il y a une dimension stratégique sans doute enfin souvent mais ça exerce des effets sur le type sur l'engagement donc on ne peut pas considérer que ma foi recourir aux armes c'est comme brandir une banderole ou lancer une grève par exemple à l'inverse les études sur le terrorisme en se focalisant exclusivement sur le terrorisme dans une dimension souvent assez spectaculaire ces études ont tendu à en faire un phénomène exceptionnel voire un phénomène pathologique donc ce développement séparé a eu des conséquences assez dommageables dont on commence à peine à se relever en quelque sorte puisque comme je le disais tout à l'heure depuis quelques années mais ça fait moins de dix ans une nouvelle perspective est apparue alors sous l'égide des processus de radicalisation comme je le disais ce qui est intéressant c'est que cette nouvelle perspective elle apparaît à peu près au même moment mais de façon non concertée à la fois en sociologie et en sciences politiques parmi les spécialistes de l'engagement la sociologie des mouvements sociaux et de l'engagement mais également du côté des psychologues qui travaillaient sous l'égide du terrorisme en particulier un sociologue un psychologue pardon états-unien John Organ et c'est tout à fait intéressant d'un point de vue on verra plus tard de l'histoire des sciences que de voir qu'une même évolution se produit au même moment mais sans concertation et qui va privilégier ce qu'on appelle l'analyse des processus de radicalisation et désormais au coeur des analyses que cela vienne des sociologues des politistes ou donc des psychologues du terrorisme entre guillemets et bien au coeur des analyses on retrouve la question des réseaux de recrutement la question des rétributions et en particulier des rétributions symboliques je vais revenir du militantisme et la question de la socialisation secondaire qu'est-ce que l'organisation fait et souvent en termes de conversion dans le façonnage du militant qui la rejoint et évidemment la question de la prise de rôle martial alors ce rapprochement de ces deux domaines d'études que sont toujours la sociologie de l'engagement des mouvements sociaux d'un côté et les études sur le terrorisme de l'autre et bien ce rapprochement se vérifie sur deux plans à la fois sur le plan de l'approche privilégiée désormais et sur le plan méthodologique sur le plan de l'approche et bien ce rapprochement passe par l'abandon de toute démarche éthiologique des démarches éthiologiques qui dominaient jusqu'alors donc on abandonne la recherche des causes la recherche un peu éperdue un peu vaine on va voir enfin rapidement on abandonne la recherche de causes ou de lois générales alors on avait eu plusieurs propositions comme ça l'hypothèse du lien entre l'agression comme c'était appelé auparavant donc le recours à la violence et la frustration sociale ça marche des fois mais ça marche souvent pas sur le plan des études sur le terrorisme on a eu une autre proposition à savoir qu'il y aurait une figure psychologique particulière qui incuberait dans la petite enfance et qui conduirait certains à embrasser ce type de causes ou de stratégies donc on abandonne la recherche de ces causes au profit de la mise en exergue des parcours des itinéraires de radicalisation en d'autres termes et bien on abandonne la question du pourquoi au profit de la question du comment car en effet ça a été dit tout à l'heure par la présidente je crois de cette université la recherche de profils type cette idée de profilage alors que ça marche bien dans les séries américaines mais pas en sciences sociales donc cette recherche de profils type que ce soit des profils psychologiques des profils sociographiques a fini par montrer sa vacuité notamment parce que dans notre domaine et bien une corrélation ne fait pas une causalité le seul point commun entre les différents individus concernés par la variété des études sur les processus de radicalisation extrême droite extrême gauche indépendantiste groupe raciste etc moi je ne m'intéresse pas enfin ça m'intéresse mais je laisse aux spécialistes dans la question de la radicalisation djihadiste le seul point commun donc entre ces différentes figures et bien c'est leur jeunesse et la jeunesse et bien on peut l'expliquer à la fois par la disponibilité biographique le fait que et bien on n'est pas engagé sur sur d'autres terrains professionnels affectifs etc on peut l'expliquer par le temps des incertitudes et par les années qu'on appelle les années impressionnables caractéristiques de cette période de transition vers l'âge adulte et une période de transition qui dans nos sociétés est de plus en plus longue et de plus en plus complexe un autre point commun mais vous voyez il n'y en a pas beaucoup en pouvait apparaître prometteur mais je pense ne l'est plus enfin bon il s'agit il s'agit ou il s'agissait d'un certain rapport à la virilité un certain rapport à la virilité de ces militants valorisé par exemple dans le goût pour les sports de combat ou dans la spécialisation précoce dans des rôles guerriers comme on le sait pour les militants des groupes armés d'extrême gauche mais c'est pareil pour l'extrême droite le passage comme pépinière en quelque sorte dans les services d'ordre des organisations illégales mais ce point commun qui pouvait être séduisant si je puis dire notamment sur le plan de la démarche analytique et bien semble achopper devant l'importance des candidats sur certains groupes d'extrême gauche comme la RAF par exemple la fraction armée rouge on sait qu'il y avait beaucoup de femmes enfin relativement beaucoup de femmes mais le nombre de candidats semble se développer on l'a vu d'abord en Tchétchénie sur un autre registre parmi les dans le LTTE donc les tigresses tamoul et puis aujourd'hui donc l'importance visiblement mais là aussi je laisse aux spécialistes le soin de répondre à cette question éventuellement des candidats femmes des jeunes filles qui veulent rejoindre le GIA sur le plan empirique et bien ce qui s'impose désormais dans ces études sur les processus de radicalisation c'est le recours aux histoires de vie pour articuler les différents temps sociaux qui sont en jeu dans les processus de radicalisation c'est à dire à la fois le temps social bien entendu qui renvoie évidemment au contexte au niveau macro-sociologique pour nous le temps de l'organisation c'est à dire que le fait de rejoindre une organisation à sa naissance dix ans après évidemment ça exerce des effets et puis le temps biographique de l'individu en tant que tel et cette démarche en tout cas de mon point de vue cette démarche méthodologique et bien contribue à rapprocher la sociologie de la psychologie sur deux points qui sont étroitement liés d'une part le déplacement du regard sur les dynamiques des groupes primaires des groupes primaires que l'on va privilégier car ce sont des lieux privilégés justement d'observation en ce qu'ils médiatisent l'individu et la société et deuxième deuxième point c'est le développement de l'approche que j'ai appelé l'approche affectuelle comme mot alors pas en référence à Weber à Max Weber mais comme mot valise pour contracter les affects et les émotions et en d'autres termes l'attention portée aux différents états affectifs en jeu dans dans l'engagement et singulièrement dans l'engagement radical car le groupe militant il est à la fois mobilisateur de passion pourvoyeur de sens et d'affect alors très rapidement trois apports essentiels de ces études sur les processus de radicalisation d'une part je l'ai déjà dit je le redis c'est important il n'y a pas de déterminant ni psychologique ni structurel particulier à ce type à ce type d'engagement deuxième apport la radicalisation elle obéit à des dynamiques de groupe dans un contexte tout à fait particulier troisième apport l'engagement radical exerce des effets biographiques qui sont plus intenses et plus prégnants et donc sortir de l'engagement radical est beaucoup plus difficile que sortir de l'engagement ordinaire on suit en quelque sorte une hypothèse continue enfin j'appellerais une hypothèse continuiste c'est à dire qu'on va inscrire l'engagement dans la durée et on va refuser tout point de vue normatif valorisant l'engagement ordinaire de l'engagement radical pour montrer justement ces processus inscrits dans la durée de radicalisation car en effet on remarque que ou on remarquait on a aussi à l'épreuve des études les plus récentes sur ce troisième âge de la radicalisation djihadiste on remarque qu'il n'y a pas de différence initiale entre l'engagement ordinaire et l'engagement radical dans le sens de la phase de s'engager l'action de s'engager le commitment il n'y a pas de différence ça obéit bon je n'ai pas le temps à des ça obéit ça obéit pas trop mais enfin à des déterminants à peu près équivalents en revanche une différenciation s'opère entre l'engagement ordinaire et l'engagement radical dans la dimension d'état que revêt le sens de être engagé au sens d'attachment être attaché à un groupe aux orientations particulières qui s'accentue au fil du déroulement de la carrière militante aussi bien organisationnelle qu'individuelle l'engagement radical possède en effet comme je le disais des spécificités non pas dans les manières d'y arriver mais dans les manières d'en sortir qui sont certainement plus difficiles parmi ces raisons qui les rendent plus difficiles c'est le coût d'entrée qui est supérieur c'est la conversion identitaire qui s'opère dans un groupe radical ou clandestin en général c'est la même chose c'est la dépendance multiple du militant à l'égard du groupe alors c'est une dépendance organisationnelle c'est une dépendance en termes de sécurité pour évoquer si ça vous intéresse tout à l'heure une dépendance affective c'est un fonctionnement à huis clos qui est propice à l'isolement pratique et cognitif du militant par l'unidimensionalité des sphères de vie et qui est propice à la dérive sectaire d'ailleurs de façon assez significative sur les processus de radicalisation on apprend beaucoup appris de la sociologie des on ne se dit pas trop maintenant des sectes on va le dire quand même et puis dernier élément c'est les moyens d'envisager un avenir qui sont beaucoup plus réduits évidemment une fois qu'on a fait ce passage alors de nombreuses études ont montré que l'engagement et éventuellement sa radicalisation c'est rarement un acte isolé et il s'accomplit souvent en groupe l'engagement et la radicalisation en couple ou et ou par grappe affinitaire des grappes affinitaires qui peuvent reposer sur des liens familiaux sur des liens amicaux ou sur des liens claniques l'élévation des niveaux de violence elle est favorisée en général par deux facteurs étroitement associés sur lesquels dans les dix minutes qui me restent je crois je vais essayer d'évoquer d'une part premier facteur de radicalisation d'élévation des niveaux de violence c'est la compétition entre des groupes opposés ou plus souvent encore la compétition entre des groupes de même orientation qui favorise un phénomène d'abord d'émulation et un phénomène de sissiparité qui favorise toujours celui qui est le plus radical et le plus violent deuxième élément c'est les dynamiques donc de socialisation secondaire et de prise de rôle martial sur lequel je vais revenir alors sur le premier le premier point donc la compétition alors on remarque la confrontation physique à des contre-mouvements ou la concurrence entre organisations de même obédience qui vont mesurer leur ferveur à la cause et donc la captation de clientèle de public et bien à l'audace de leur coup et bien tout cela va favoriser la formation de groupes de pairs soudés par une même valorisation du capital physique pour ça j'évoquais cette question de la vérité un même éthos guerrier et une communauté d'expérience de combat ainsi je l'évoquais tout à l'heure déjà on sait on sait que les services d'ordre des organisations légales d'extrême-gauche ont été les pépinières des futurs groupes armés en Italie mais aussi ailleurs notamment dans la professionnalisation militaire enfin la spécialisation pardon qui préfigure la professionnalisation militaire à venir ce phénomène d'émulation et d'élévation des niveaux de violence par sissiparité par scission donc et création de groupes toujours plus violents on le retrouve dans la guerre civile algérienne peut-être reste le cas mais là je laisse les spécialistes là encore le dire dans la compétition entre Al-Qaïda et Daesh sur un tout autre terrain qui est le terrain des candidats aux attentats suicides de la nébuleuse Al-Qaïda un anthropologue qui s'appelle Scott Atran avait lancé l'appel à oublier les profils toujours cette idée de profilage qu'il faut arrêter pour comprendre les cellules au sens des liens entre entre les membres d'un groupe et il a fait une étude qui est très intéressante à partir d'entretiens pour montrer les phénomènes d'autoradicalisation dans des tout petits groupes de 8 personnes uniquement mais qui avaient en général qui étaient très homogènes socialement et qui et qui donc se radicalisent mutuellement dans ce contexte et bien par le recours à des symboles de condensation en les organisations qui cherchent à capter une clientèle donc s'emploient à donner sens aux émotions ressenties à les faire partager à en prescrire d'autres émotions au service d'une ligne d'action ainsi par exemple ces organisations vont donner sens à un choc moral un choc moral qui produit une indignation et elles vont poser un diagnostic sur ce choc moral désigner un responsable poser un pronostic c'est à dire un plan d'action pour 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 y remédier elles vont favoriser également un processus d'identification à une victime parce qu'en général les candidats enfin les militants de ce type d'organisation ne partagent pas les conditions sociales etc qui sont celles du groupe au nom desquels ils entendent lutter la classe ouvrière les populations opprimées du tiers monde aujourd'hui par exemple les palestiniens alors comment favoriser ce processus d'identification à une victime ici palestinienne pour favoriser donc une similarité dont on sait que cette attribution de similarité ça favorise la diffusion d'une cause comment on passe de la solidarité à la figure palestinienne à la défense de l'ensemble de la communauté musulmane qui serait opprimée humiliée par l'occident par exemple ces organisations elles vont offrir une justification normative en recours à la violence mais aussi un idéal on dit souvent cela parce qu'on est dans des sociétés qui ne valorisent plus cela un idéal qui renforce voire qui restaure l'estime de soi par souvent une inscription héroïque par exemple pour les militants d'extrême gauche qu'est-ce qu'on leur offre comme inscription héroïque et donc comme filiation historique et bien on leur offre entre guillemets les résistants on peut offrir le sacrifice au nom d'une spiritualité dans un monde qui est bassement matérialiste c'est pas moi qui le dis etc donc les rétributions symboliques à la radicalité sont extrêmement fortes singulièrement pour les jeunes qu'il s'agisse de la promesse d'héroïsme ou simplement la promesse d'agency c'est-à-dire être acteur de votre histoire être acteur de votre destin autre rétribution c'est l'aura d'avant-garde éclairant le peuple ou la communauté de croyants c'est le rôle jouer le rôle du juste ou du vengeur en d'autres termes le risque assumé de ses grandeurs parce que c'est un engagement qui est risqué qui coûte et bien ce risque est en soi un bénéfice car le risque c'est peut-être le lien avec la jeunesse il augure d'une vie meilleure bien entendu parce qu'il faut y croire mais aussi il augure d'une excitation émotionnelle et il presse et il presse à agir alors on trouve en toile de fond de la radicalité donc ça c'était le premier point j'en arrive à mon deuxième point en cinq minutes donc on trouve en toile de fond de la radicalité les prémices du fonctionnement du groupe fermé et exclusif à venir d'une part mais j'en dirais pas plus un projet de société alternatif un projet de rupture d'autre part une coupure rigide entre l'in-groupe et l'out-groupe donc le groupe et ceux qui n'en font pas partie et cette coupure rigide elle est favorisée par l'idée d'avant-garde qui trouve confirmation qui se renforce au gré des expériences concrètes d'adversité soit par répression soit par stigmatisation plus vous êtes stigmatisés plus vous vous enferrez dans ce groupe et ça se renforce par une construction communautaire à dimension séparatiste puisque progressivement vous allez couper vos liens antérieurs et acquérir par ce processus ce façonnage institutionnel acquérir un état en existe particulier et cet imaginaire auto-guerrier s'auto-entretient se renforce dans des groupes qui en général sont des groupes à dimension très restreinte ce qui préserve l'individu ce qui constitue une niche en quelque sorte qui permet à l'individu de se préserver des risques de dissonance cognitive et puis ça constitue une communauté qui est d'autant plus intense qu'elle est soudée par le risque par le secret et les relations affectives entre les militants sont renforcées par le processus de conversion ou d'alternation induit par le fait même de rejoindre un groupe clandestin car ces organisations clandestines elles s'apparentent à bien des égards à des institutions totales telles que les définissait Erving Goffman par la vie recluse qu'elles supposent par la prise en charge par l'institution de l'ensemble des besoins de leurs membres par la surveillance entre les membres du groupe par la coupure entre le sommet et les membres ordinaires et souvent par les obstacles aux conversations l'engagement dans ce type de groupe implique nécessairement une rupture biographique très lourde qui passe par six éléments très rapidement la renonciation à son identité antérieure pour renaître littéralement par le biais notamment de l'attribution d'un nom de guerre par la redéfinition de son passé donc un deuxième baptême qui symbolise le fait que vous êtes devenu un homme ou une femme nouvelle deuxième élément la perte de contact avec les relations sociales antérieures car ça préserve donc les risques de dissonance cognitive et pour des raisons de sécurité tout d'abord troisième élément le recours souvent le recours à des techniques de mortification qui sont plus ou moins sévères ça peut aller dans les groupes d'extrême gauche de l'abandon des attributs bourgeois qu'auraient été les produits de la culture de masse les disques par exemple jusqu'aux séances collectives d'autocritique dans les groupes maoïstes très prisées dans les groupes maoïstes jusque mais ça c'est rare à part chez les japonais l'armée rouge japonaise enfin l'armée rouge le groupe d'extrême gauche dit armée rouge japonaise jusqu'aux pratiques de coercition physique infligées sur soi-même ou à autrui mais dans le groupe lui-même troisième élément pardon l'intériorisation de règles de comportement et de règles de sentiments codifiés avec minutie qui peuvent porter aller jusqu'à porter sur les relations la codification des relations affectives et sexuelles au sein du groupe cinquième élément un profond attachement émotionnel au groupe entretenu par des démonstrations régulières de loyauté que sont le suivi des rituels des cérémonies et enfin mais c'est enfin moi j'en ai pas trouvé mais et ça donnera l'objet je crois d'une communication demain matin éventuellement un processus graduel de désensibilisation à l'empathie pour les autres là aussi au travers de rites d'initiation en quelque sorte au terme de cette carrière radicale qui représente le passage à la clandestinité s'est opérée une véritable conversion identitaire au sens de Berger et Lucman c'est à dire un changement de monde radical par une socialisation secondaire en rupture totale avec la socialisation primaire d'où le rapprochement entre ce type de groupe et les groupes sectaires car les deux sont caractérisés par leur pauvreté cognitive et une sur-affectivité donc sous l'impact de cette vie radicalement étrangère au code en vigueur et à son univers de sens antérieur le militant a connu une série de transformations d'ordre matériel cognitif affectuel qui rend quasiment inopérante les logiques habituelles du désengagement trois en particulier l'unidimensionnalité des sphères de vie autour de l'organisation tout qui va rendre difficile voire impossible la mise en contradiction entre la sphère affective la sphère organisationnelle etc et c'est la mise en contradiction entre la sphère affective professionnelle militante qui généralement est propice au désengagement mais là évidemment ça marche pas ce qui explique la cécité face au changement de l'environnement deuxième élément c'est la dépendance organisationnelle et affective au groupe qui rend difficile son détachement quand on dépend entièrement du groupe et puis troisième élément c'est la tension émotionnelle et la pression à la conformité qui sont d'autant plus intenses en raison des risques encourus en commun et qui exacerbe le sentiment de culpabilité à l'idée même de partir donc pour conclure il convient je dois souligner cette approche des processus de radicalisation d'une part donc inscrit l'engagement radical dans la durée selon cette hypothèse que j'ai qualifiée de continuiste donc sans distinction de principe entre engagement ordinaire et engagement radical et d'autre part fait de l'engagement radical très clairement un phénomène de groupe de l'entrée souvent en général à plusieurs à la socialisation secondaire opérée par le groupe militant que l'on a rejoint donc elle est cette approche et de ce double point de départ je pense triplement interpellée par les derniers soubresauts de la radicalisation djihadiste en Occident je ne parle pas de la Syrie en tant que telle qui me semble mais là aussi c'est pour lancer la discussion qui me semble à l'inverse de ce que je vous ai raconté en tout cas pour la troisième ce que j'ai appelé la troisième génération marquée par la rapidité du processus de radicalisation par une radicalisation hors sol c'est à dire en dehors de tout mouvement social comme ça pouvait être le cas pour les militants dont je parlais en dehors de tout moment de conflitualité sociale ou politique marquée même si évidemment on est dans un contexte latent de conflits et troisième troisième point troisième divergence peut-être un élément qui pourrait amener à interroger ces acquis de cette nouvelle approche c'est le caractère moins collectif de ces de ces de cette radicalisation avec l'hypothèse éventuellement d'une radicalisation virtuelle on pose la question de peut-on se radicaliser seul et uniquement via écran écran interposé je devais dire que j'avais eu beaucoup de doutes mais là encore ça va dépendre de la fertilité des recherches et je n'en doute pas de mes collègues sur le djihadisme je vous remercie merci à Isabelle Sommier pour de nous permettre d'inscrire la question la radicalisation djihadiste dans un contexte plus général parce que ce n'est pas le seul phénomène qui est même s'il nous occupe particulièrement aujourd'hui n'est pas le seul et que donc je crois que ça nous permet en effet de voir qu'il y a un certain nombre de points sans doute communs et d'autres peut-être et c'est là tout le travail qui ne sont pas qui ne sont pas pareils là je vais donner la parole à maintenant à Alain Bauer